Allo tout le monde! Bon avant-midi! Je vous attends un petit peu. Je vais attendre que les gens arrivent. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui arrivent, je trouve ça le fun tout le temps quand il y a des petits cœurs, quand vous vous manifestez. Et aussi, je vous invite à partager. Qui suis-je? Je suis Sylvie Courchain. Moi, je vous aide à faire des changements dans votre vie, mais aussi à baisser le rythme, à trouver votre rythme, votre rythme du cœur qui fait en sorte que vous allez manifester davantage en baissant votre rythme. En sortant de la performance, en sortant du go-go-go pour venir vraiment à poser des actions qui sont enlignées avec ce que vous voulez aujourd'hui. Pas avec ce que les autres veulent de vous, puis en même temps, ça l'emmène à faire des changements et à poser des actions qui sont vraiment en résonance avec qui vous êtes aujourd'hui. Et oui, avec la fée qui se promène à travers tout ça pour venir égayer, apporter de la joie et aussi amener de la légèreté. Donc, mon petit livre d'aujourd'hui s'intitule « Quand l'impatience est au rendez-vous ». Je vais vous partager justement, c'est en lien avec vous, c'est en lien avec les actions, c'est en lien avec le côté de poser des actions, de faire avancer une vie, puis tout le règne un petit peu de la performance et tout ce qu'on voit présentement. Si tu ne bouges pas ta vie, tu es comme un loser. Si tu ne bouges pas ta vie, tu es déjà perdant par temps. Si tu ne bouges pas ta vie, tu es déjà dans le mois zéro. Donc, c'est un petit peu le sujet de mon live d'aujourd'hui. Donc, j'ai eu, laissez-me passer, la visite, la visite de l'impatience. Et oui, l'impatience, quand on est en évolution, on veut changer de, autrement dit, on veut changer de registre. Bien, c'est sûr que l'impatience, elle a moins de place. Parce que l'impatience, qu'est-ce que ça fait ? Le temps que j'ai été là-dedans dans ma vie, bien, ça m'a poussée à faire des actions. À des actions qui étaient sous le stress. À des actions qui étaient pour montrer que j'étais capable. À des actions qui faisaient que je ne t'allérais pas non plus l'espace du vide. Vous savez, l'espace de l'attente, la fameuse attente, comment ça peut être long. Quand on n'a pas été habitué à ça, puis quand on a été éduqué ou on a été toute notre vie dans le faire, puis dans le… bien, ce n'est pas permis de me reposer. Puis, ce n'est pas permis aussi de prendre le temps de me calmer, puis de voir clair. Puis, quand la valorisation est plus grande à avoir des… Quand la valorisation est plus grande à avoir des… Comment on dit, quand tu poses des actions, tu vas être… Tu vas être gratifié là-dessus. Tu vas être… Dans le fond, ma confiance à moi, elle était basée là-dessus au départ. Elle était basée, c'est que si je pose des actions, bien là, wow, je suis une gagnante. Ou wow, je suis une moineure. Et quand j'arrivais pour me reposer, bien, c'est ça, puis prendre du temps pour moi, bien, j'avais l'impression que j'étais une loseur. J'avais l'impression que ça n'a pas permis pour moi. Donc, je faisais… Il y avait plein d'actions que j'engendrais pour habiter le vide que je ressentais. Donc, à l'extérieur, j'habitais mon espoir, j'habitais le temps par plein d'actions. Puis, c'est sûr que ça m'a amené à faire des choix et à poser des actions qui n'étaient pas nécessairement en résonance avec moi, là. Mais, en quelque part, dans le temps, je ne savais même pas c'était qui, moi. Parce que je ne prenais pas le temps de m'arrêter pour me ressentir, pour voir qu'est-ce qui se passait à l'extérieur de moi, pour voir que quand je posais une telle action, bien, comment je me sentais face à ça, comment je me sentais face à cette personne. Donc, je ne prenais même pas ce temps-là, je ne me connaissais même pas. Donc, j'étais loin de dire, regarde, je veux prendre le temps de m'arrêter. C'est exactement ça, parce que l'impatience que je vous parle, c'est ça, c'est qu'elle est venue me rendre visite pour me dire, OK, tu as fait un bout, tu as un grand bout de chemin de fait. Seulement, quand il arrive vraiment un instant où il n'y a rien qui se passe, où est-ce que c'est l'état zéro, où est-ce que ça te demande encore de faire plus confiance, où est-ce que ça te demande encore de plus de faire lâcher prise et, durant ce temps-là, de revenir à toi et de vraiment dire, bien, regarde, je me connecte encore plus à ma petite voix, à ma guidance pour faire confiance que c'est en train de se préparer, que tout va se manifester dans le temps comme dans le temps. Mais, à un moment donné, bien là, c'est ça, moi, ça a dérapé. Il y a eu comme, paf, mon côté, qu'on battait un sorti. Puis là, voyons, comment ça se fait, ça n'avance pas assez vite, puis comment ça se fait que ça ne bouge pas, puis là, on va faire avancer les choses, puis paf, paf, paf. Donc, mon ancienne Sylvie, elle est revenue. Et puis là, je me suis vue aller. Donc, plus rapidement qu'avant, c'est bien sûr, ce que ça m'a emmenée, c'est que j'ai fait un pas de recul. Un pas mal, un grand pas de recul. Fait que j'ai vraiment, j'ai vraiment senti que j'ai complètement tout arrêté. Et là, je suis revenue à moi. Et ce qui est différent d'avant, je ne me suis pas senti coupable de faire ça parce que j'ai complètement coupé le contact. Autrement dit, je suis rentrée, je suis vraiment revenue à moi. Je suis revenue à ce que je veux, comment ça se fait, ça se repasse, pour quelles raisons. Donc, il y a eu un temps d'introspection. Puis aussi, en même temps, je suis revenue à me laisser guider et porter encore plus par ma voie divine. Parce que oui, la voie divine est présente pour moi. Et là, à ce moment-là, mais pour quelles raisons que ça part, c'est reparti, mon ancienne vie est venue me refaire un coucou? Bien, je ne voyais pas les résultats. Il y a eu plein d'actions qui se sont posées et je ne voyais pas arriver les résultats. Et là, bien, c'est ça. C'est que quand on est dans la performance, quand on est dans le faire, dans l'action, dans le go-go-go, bien, on est drivé par les résultats. On est comme addict de ça. On est comme des drogués d'action-résultat. Hein? Action-réaction. Mais ce que je suis en train d'apprendre, c'est de sortir de là. Et à un moment donné, c'est vrai, ça devient, c'est comme une drogue. C'est comme une drogue d'engendrer des actions pour avoir des résultats. Puis c'est une sorte de paye aussi parce qu'on a une gratification. Mais quand on n'a pas ça, quand on ne voit rien, il n'y a pas rien qui arrive, il y a comme une zone d'insécurité. On est comme « Ouh! Je m'en vais où là-dedans? » Donc là, je m'arrête un petit peu. Il y a une personne qui est en train de m'écouter. Vous pouvez me faire des petits coucous. Moi, je ne vois pas les commentaires. Puis je vous invite aussi à laisser vos commentaires. Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Moi, qu'est-ce que je fais ça? Votre commentaire. OK. OK. Je vous invite à laisser vos commentaires aussi. Puis même après que vous ayez vu ce live-là, je vous invite à laisser vos commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. Puis faites-moi des petits pouces, des petits cœurs aussi. Et puis partagez le live. Partagez parce qu'il y a plein de gens aussi qui se retrouvent dans cette situation-là. Il y a un chemin qui est fait. Il y a un bout qui est fait. Mais ce n'est pas parce qu'on est sur le chemin que ça n'arrive plus. Et cependant, on se ramène plus vite. Puis aussi, il y a moins de culpabilité, puis de prendre soin de soi et tout. Donc, je continue. Et là, cet espace-temps-là, je reviens à moi. Et là, ça me permet de me connecter plus. Bien, moi, je me connecte plus à ma guidance, à ma voie divine. Et là, j'arrive aussi avec un courant miracle parce que je travaille, bien, j'apprends à partir d'un courant miracle. Un courant miracle, bien, écoutez, oui, on parle de Dieu. C'est Dieu tel que vous le concevez. Seulement, on apprend à partir du cours que, versus l'expérience que j'ai vécue, c'est que si je ne ralentis pas mon rythme, si je ne suis pas à l'écoute de ma voie divine, de ma petite voix, et la partie qui est plus grande que moi, à travers le courant miracle, on dit que c'est la partie sainte. Donc, cette partie-là qui, dans cet espace-là où tout est possible, mais si je suis toujours en train d'activer la machine, essayer de créer des résultats, bien, je ne fais pas de place, je ne suis pas capable de l'écouter. Puis, il n'y a pas de manifestation. Puis, aussi, on dit à travers le courant miracle, les plus grandes manifestations arrivent quand notre volonté à nous s'allie à la volonté de Dieu. Donc, il y a comme un instant sain, et c'est là que les miracles arrivent. On a les miracles, c'est Alphonse, c'est pas l'acteur de soi, c'est le fait que moi, je me suis enlignée, mon énergie, comment dire, j'ai attendu le moment sacré dans lequel, aussi, la voie divine va se manifester. Mais, nous, en tant que, moi, en tant qu'une grande combattante, puis que là, je décidais, puis je drivais, la semaine passée, je n'étais pas là-dedans, mais pas du tout. Donc, là, avec du recul, je suis capable de vous le partager, puis je trouve ça le fun, parce que je suis capable de le verbaliser aussi. Donc, il y a beaucoup de « donc », mais, c'est ça. Puis, oui, c'est des belles, je trouve ça, je trouve ça le fun, parce que c'est vraiment un chemin, c'est vraiment un chemin, tout ça. Puis, oui, on va retomber, mais c'est qu'à travers cet outil-là, je vous le dis, c'est fabuleux, parce que, non, il n'y a pas de miracle. Il y a un travail à faire, parce qu'à travers cet enseignement-là, il y a un CIMO où ce qu'on déprogramme, puis il y a un autre CIMO où ce qu'on, autrement dit, on fait nos pensées, on modifie nos pensées, puis on les transforme en pensées d'amour. Et c'est ça aussi un miracle. Et je continue un petit peu avec mon expérience. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand je rentre dans cette énergie-là, bien, c'est une énergie pour manifester, pour pousser, puis gogo, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est ardu, on est dans la presse, on est sous tension, on est… Moi, je dis, la machine de guerre part, on entend quasiment le bourdonnement, mais durant ce temps-là, s'il y a une machine de guerre, on n'entend pas la voix sacrée, on n'entend pas la voix du… Tu sais, la douceur du temps, la douceur du vent, la douceur des mondes subtils, on ne l'a pas. Et on est appelé à revenir à ça. On est appelé à recontacter plus cette voix, de plus de facilité que ça. Mais pour ce faire, ça ne veut pas dire, « Hey, je flotte sur un petit nuage et ma vie, je ne m'occupe plus du terre à terre. » Non, au contraire, je m'occupe d'être encore plus enlignée avec ce que je veux. Faire attention à ma santé aussi davantage. Faire attention à mon énergie, parce que quand je suis dans cette tension-là, c'est difficile, c'est dur, c'est dur maintenir ça. Puis, il y a un coût à ça aussi dans notre vie. Et moi, dans le passé, j'ai payé cher pour être arrangée comme ça. Mais aujourd'hui, quand j'y vais, ça dure moins longtemps, et je m'aperçois aussi que c'est difficile. Je suis fatiguée, moins d'énergie, je n'ai pas le goût de partager un message. Je me sens déconnectée de ma guidance. Puis, c'est comme si j'ai vraiment senti que je m'éloigne de mon chemin. Je me suis égarée un petit peu. Mais heureusement, cette voie-là qu'on porte est toujours en nous. C'est seulement notre ouverture à ces plans-là, à la voie divine, qu'elle, notamment dit, nous, on s'est confirmé pendant un moment. Donc, je suis revenue. Ça n'a pas été long. C'est pour ça que je vous dis, l'impatience est au rendez-vous. C'est sûr que ça ne l'enlève pas que je suis une femme d'action. Ça ne l'enlève pas que je suis une femme qui aime ça quand les choses évoluent dans ma vie. Mais je ne le fais plus pareil. Je le fais, je vais me déposer avant. Je me donne ce droit-là de dire, regarde, avant de prendre des décisions, que des fois, ils peuvent peut-être me mettre dans une situation qui est difficile. Comme j'ai fait avant, que je n'allais pas consulter, comment dit, ma voie divine ou ce qui me parlait en dedans. Bien là, aujourd'hui, je me donne ce droit-là. Puis, je me dis, si je ne suis pas prête, c'est parce que l'opportunité n'est pas là. Bien, c'est parce que ce n'est pas pour moi. C'est tout. Il faut que ça coule, il faut que ça soit facile. Il faut que je la sente. Il faut que ça s'enligne en dedans, ensemble. C'était ma petite vidéo aujourd'hui que je voulais partager, mes amis, en lien avec ce que j'ai vécu. Puis, le go-go, la performance. Je voulais vous dire aussi, mon message, il s'adresse spécifiquement aux gens qui veulent, oui, sortir de cette performance-là. Aux gens que vous êtes sur le chemin, vous êtes probablement ouverts à la spiritualité, ouverts au monde subtil. Mais seulement qu'il y a encore des coucous du passé qui se refait aussi. Il y a encore des, il y a encore des, on est entre deux. Tu sais, non, mon cœur balance entre deux. C'est ça. Tu sais, puis, c'est pas, on n'est pas, c'est pas confortable être entre deux chaises. Donc, une journée, on peut être dans la performance, puis l'autre journée, on veut filer zen. Ça, on veut se connecter plus. Mais seulement que Dieu, il fait, il n'est pas entre deux. C'est soit un ou soit l'autre. Donc, si on décide d'aller sur cette voie-là, bien, tout va s'ouvrir. Mais seulement que quand on est encore entre deux, bien, c'est ça, notre énergie vacille. Et puis, on n'a pas donné notre grand oui sacré non plus pour dire, « Eh oui, je veux y aller vraiment sur cette partie-là, moi, puis je veux vraiment m'ouvrir sur ces plans-là. » Donc, si vous êtes de ces gens-là qui voulaient vous ouvrir, vous voulez sortir aussi des carcans de vie, des modèles qu'on a déjà vus, vous voulez faire votre propre modèle à vous, bien, moi, je peux vous aider parce que j'ai un approche, j'ai un apprenti. Vous allez, je vais vous donner des apprentissages qui sont différents et qui vont amener plus de légèreté aussi. Parce que quand on se branche aux énergies de la terre et aux énergies du divin, bien, c'est sûr qu'on vit ici. Et c'est ça la terre au feu, c'est de matérialiser avec l'énergie du cœur, émaner avec l'énergie du cœur. Puis, en terminant, si vous aimeriez ça aussi, vous aussi, matérialiser avec l'énergie du cœur, vous connecter au monde subtil, avec les esprits de la nature, puis en passant, si pour vous, Dieu, les esprits de la nature, le monde de la fée et tout ça, ça ne vous dit rien, c'est bien correct, mais oui, je travaille avec ça. Oui, je vais vous inviter là-dessus ce chemin-là, je vais vous partager parce qu'elles font partie de ma vie, elle me côtoie et puis je veux vous partager ça aussi pour faciliter votre retour à qui vous êtes, puis en même temps, vous créer une vie qui vous ressemble à vous et non à celle du voisin. Sur ça, je vous invite à partager, mes amis, et puis je vous invite aussi à prendre un 30 minutes tout à fait gratuit, en séance gratuite pour vraiment faire un pas de plus, vous donner vraiment le goût de venir faire des apprentissages avec moi. Sur ce, au prochain live, bye!